J'ai en vain, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela l'époux. Amen. Donc, j'ai pris juste cette écriture-là pour te dire que tout enseignement qu'on peut te donner doit avoir pour base les écritures. Amen. Le vin ici, quelle image de la révélation? L'eau, quelle image en été des écritures? Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas à partir de rien que Jésus a donné le vin. Cette eau-là, elle était contenue par six vases, mais je ne suis pas là pour enseigner ça, mais tout simplement, je retiens que toute prédication, tout vin doit être à partir de l'eau qui est les écritures. Amen. C'est pour ça que tu verras que Jésus, tout ce qu'il faisait, dit, n'est-il pas écrit dans Moïse, n'est-il pas écrit dans les prophètes? C'est-à-dire que Jésus, sa base, c'était les écritures. Amen. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit chercher à ce que sa base soit la Bible. Amen. Je parle de manière simple, parce qu'aujourd'hui, les écritures, nous l'avons à travers la Bible. Amen. La Bible, ça veut tout simplement dire un ensemble de livres. C'est pour cela que tu verras que... Il faut savoir que tu n'es pas plus que Jésus. Amen. Même Jésus, pour pouvoir donner le vin, qui est l'image de la révélation, il est parti de l'eau. Amen. Et je t'ai expliqué que l'eau, là, c'est l'image aussi de la loi. Il a, en réalité, il n'a pas ajouté quelque chose. Il a seulement donné l'explication à la loi que tu appelles les écritures. Amen. Aujourd'hui, tu verras, parce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons te parler, c'est l'objectif que j'ai dans mon cœur, de te parler de l'utilité de ta foi. Amen. L'utilité de la foi. Parce qu'il ne faut pas qu'on se joue de ta foi, il ne faut pas que toi-même, tu te joues de la foi. Amen. Parce que beaucoup se jouent de la foi des enfants de Dieu. Il leur donne un vin qui n'est pas basé sur les écritures. Tu verras qu'on va te dire que non, déshabille-toi, il faut que je touche quelque part pour que tu guérisses sans base de l'écriture. Amen. Tu verras aussi que les gens vont dire que non, voilà, Dieu m'a montré qu'il faut que... Dieu m'a montré que, voilà, cette église-là va porter le nom de Mont-des-Oliviers. Aucune base des écritures. Amen. Il ne faut pas que la révélation... Il faut savoir une chose. Prends l'image de David. Amen. David, il était entouré des vaillants. Amen. Il faut savoir que David, même s'il est vaillant, il a besoin d'autres vaillants. David, ici, c'est l'image de la révélation. Les autres vaillants, c'est l'écriture. Amen. C'est-à-dire que toi, quand tu es un homme fort dans la parole, il faut savoir que toi, il ne va pas te combattre. Toi, simplement, donne l'enseignement et donne les écritures. C'est les écritures qui vont vaincre cette personne. Parce que toi, on peut te combattre, mais on ne peut pas vaincre les écritures. C'est pour cela que les écritures, ce sont des vaillants aussi. Parce que personne ne peut les vaincre. Parce que Jésus a dit ceci, il est impossible d'anéantir une seule écriture. Amen. C'est-à-dire que tu ne peux pas anéantir l'écriture qui est vaincre. L'écriture sera toujours plus forte que toi. Donc, tu ne peux pas prêcher sans base d'écriture. Amen. Et c'est pour cela que toi, en tant qu'un enfant de Dieu, il faut savoir qu'il y a des choses. Ce n'est pas par orgueil que nous le disons, mais il faut que tu comprennes, mon frère, que quand tu dis que tu as la vérité, même si tu ne le dis pas implicitement, mais quelqu'un qui réfléchit va savoir que si tu as la vérité, ça veut dire que celui qui n'a pas la même vérité que toi, que tu ne le sortes pas de ta bouche, mais tu es en train de dire que c'est un menteur. Amen. Parce que nous, nous ne sommes pas le New Age qui dit que chacun a sa propre vérité. Ça, c'est diabolique. Amen. Il n'y a pas plusieurs vérités. Le fait que toi, même chrétien, que tu le veuilles ou pas, parce que c'est pour te montrer que ce n'est pas ça qu'on appelle l'orgueil, de dire que tu as la vérité. Amen. Parce que même si toi, tu es un homme, tu dis que non, quoi, Stéphane, c'est un orgueil et tout, mais le fait que toi, parce que je crois que tu es dans la vérité, parce que tu es venu ici. Amen. Si tu es venu ici, c'est parce que tu crois que tu es dans la vérité. Parce que si tu croyais que tu venais faire ici pour faire des aventures ou on te prêche le mensonge, tu ne serais pas resté ici. Amen. Donc, implicitement, celui-là qui ne croit pas la même parole que toi, tu crois, même si tu ne l'as pas sorti de ta bouche, ça veut dire qu'il est dans le mensonge. Amen. Parce que si tu dis que non, l'autre a la vérité, ça veut dire que si toi, tu ne fais pas comme l'autre, c'est toi qui es dans le mensonge. Amen. Il faut savoir qu'on doit être fiers d'appartenir à Jésus-Christ. Amen. Il ne faut pas croire parce que quand tu vois les personnes comme David, les personnes comme Paul, ils étaient fiers de dire que nous connaissons Dieu. Parce que Dieu n'appelle pas ceux de l'orgueil. Parce que le fait que tu sois là, alors que toi et moi, nous sommes des orgueils, et celui qui l'a dit, et celui qui ne l'a pas dit. Parce que le fait que tu es là, juste par ta présence, ça parle que tu es en train d'affirmer que nous avons la vérité. Amen. Et du coup, automatiquement, ceux-là qui ne croient pas à la même parole que toi, ils sont dans le mensonge. Amen. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, tu sais, quand j'étais encore, là il n'y avait pas la parole, j'avais un frère qui, lui, il avait fait Sciences Po, il était, il faisait, parce que j'étais étudiant, il était étudiant, et lui aussi il était étudiant. Donc il faisait Sciences Po et tout. Donc, j'aimais bien l'écouter, quand il parlait de l'économie et tout ça, j'aimais bien. Mais à un moment, parce que tu sais que dans la science humaine, il faut savoir que dans la science humaine, il n'y a jamais de certitude. Amen. La seule certitude, c'est dans l'Évangile. Donc c'est pour ça que tu verras que même vous les étudiants, vous n'allez pas me contredire, comme dit, apprends à faire des dissertations, on te demande à te remettre en question. Mais pas dans les choses de Dieu. Amen. Les choses de Dieu, la vérité, tu ne la remets pas en question. C'est ta vie que tu remets en question. Vous voyez la nuance? Et il est là dans les choses de Dieu, on lui parle que non. Qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? Il commence à dire que oui, on peut penser ça, mais il est vrai. Il dit non, mon frère, ici, ce n'est pas la dissertation. Les choses de Dieu, c'est soit oui, soit non. Ici, tu ne peux pas faire, en économie, tu peux dire oui, on peut faire la politique de rigueur, mais on va te mettre 20 sur 20. Moi-même, je veux t'applaudir, c'est bien, tu as bien parlé. Mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas le oui et le non à la même chose. Amen. C'est pour cela que je sens quand même te montrer que il faut que tu puisses comprendre, bien aimé, qu'on ne doit pas se jouer de ta foi. C'est pour cela que tu verras que même les apôtres, qui avaient aussi le Saint-Esprit, aucun d'eux n'a eu ce courage-là de donner le non à une assemblée. Amen. Ici, on ne porte pas de nom. En réalité, on dit juste le lieu géographique où les frères et sœurs se réunissent. C'est pour cela que nous avons l'habitude de pouvoir, en t'enseignant, parce que toute chose que l'homme de Dieu fait, c'est pour t'enseigner. L'homme de Dieu perd dans la chair, il dit, l'église est rachetée de Morgis. Le lendemain, ou bien deux minutes après, il va te dire, l'église descend de Morgis. En réalité, juste ce langage, ça t'enseigne qu'on n'a pas de nom. Amen. Ce qui est important, c'est qu'on est en train de dire les enfants de Dieu qui se réunissent à Morgis. Amen. Je parlais avec un témoin de Jéhovah. Je parlais avec un témoin de Jéhovah, mais je lui ai dit, reviens à moi. Parce qu'on aime apprendre. Il n'est pas encore revenu à moi. Il me disait, c'était par le frère Paul. Frère Paul et maman Reine m'avaient mis en contact avec ce frère-là. Il m'a dit, non, frère Stéphane, quand tu prends, vous savez, moi, que Dieu me fasse grâce. Quand tu prends la Bible, il va te dire que le nom le plus cité, c'est Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, c'est ça. Ils te disent que non. Dieu a dit que quand tu veux me prier, tu dois me prier par ce nom-là. Je lui ai dit, mon frère. En fait, dans ma tête, je lui ai dit, il est mal tombé. Amen. Parce qu'en réalité, les témoins de Jéhovah, regardez ça. C'est dans Exode chapitre 3, verset 6. Je n'ai pas le temps de lire, mais lorsque Moïse va demander le nom, ce que tu vois éternel là, c'est la traduction de Yahweh. Mais la vérité est quoi? C'est pour ça que je voulais l'emmener, parce que lui, il dit, si tu ne pries pas au nom de Jéhovah, si tu ne dis pas Jéhovah dans ta prière, Dieu ne t'écoute pas. J'ai dit, mon frère, revenons d'abord à la base. Dieu n'a jamais dit, il n'a jamais dit à Moïse, que je m'appelle... Là, je te parle de l'utilité de la foi. Qu'on ne te joue pas de sa foi. Il n'a jamais dit à Moïse que je m'appelle Jéhovah. Qu'est-ce qu'il a là? Ce que tu appelles le tétragramme. Amen. Comprends une chose, c'est ce que je vais amener, et après, il n'est plus revenu. Je vais expliquer que la langue hébraïque, c'est quand tu parles qu'ils disent les voyelles. Mais la langue hébraïque, quand il écrit, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes. Si tu veux savoir la prononcière, c'est pour ça que tu vois que les Juifs, ils aiment lire. Il y a l'essaiance de lecture. C'est quand la personne parle que tu connais en réalité, quels sont les voyelles. Amen. En réalité, ce que Moïse a entendu, personne ne sait. Amen. Moïse a écrit ce qu'ils appellent le tétragramme. Amen. Maintenant, les Juifs, l'écriture, eux, ils ont pris quelle écriture? Ils ont dit, tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. Et depuis ce jour, au lieu de dire la vraie prononciation, parce qu'en réalité, ce n'est pas comme ça que prononcent les Juifs. Amen. Dans la langue hébraïque, ils écrivent que des consonnes. Mais quand ils parlent, c'est là où tu peux entendre les voyelles. C'est là où je vais expliquer d'abord qu'en réalité, lis bien ta Bible. La vérité, ce n'est pas Jérouba. Ce n'est pas l'éternel. La vérité, il lui a donné ça. Maintenant, comme les Juifs se basaient à l'époque sur le fait que tu ne dois pas prononcer le nom de Dieu en vain, au lieu de ces tétragrammes, ils le sont remplacés par exemple par Adonai, par Héloï, des choses comme ça. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que je vais expliquer. En réalité, par rapport à la tradition du Juif, les gens ne savent plus prononcer ce nom-là. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on appelle la septante. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Par rapport au témoin de Jéhovah, suis-moi bien. Parce que noir sur blanc, si tu es même un intellectuel, noir sur blanc, aucune personne ne peut te dire, enlève même le Saint-Esprit, personne ne peut te dire que Moïse a dit, que Dieu m'a dit que c'était Jéhovah. C'est faux. Quand Moïse a écrit, il a écrit ça. Et maintenant, comme à force de ne jamais dire ce nom-là, ils ont oublié la prononciation de ce nom-là. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la septante qui est la traduction grecque de la version hébraïque. Pour que ce soit prononciable, ils ont rajouté des voyelles. Mais en réalité, après, c'est ça que ça a donné Jéhovah. Amen. Sauf que même la langue hébraïque te dit que le Jéla, cette prononciation, ça n'existe pas dans la langue hébraïque. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu ne pouvait jamais donner ce nom-là à Moïse. Parce que ça n'existe pas. Amen. C'est pour ça que je lui ai dit qu'en réalité, comme ils ne savaient pas prononcer ça, ils ont ajouté, ils ont pris des Adonais, et ils ont fait un multiple, et ça a donné Jéhovah. Mais aujourd'hui, tous les experts te disent qu'en réalité, ce qui est le plus probable, c'est ce que tu appelles Yahweh. Mais même Yahweh là, c'est juste le plus probable. Amen. Mais en réalité, le nom de Dieu, ce n'est pas Jéhovah. Amen. C'est pour ça qu'il dit que non, mais il dit que non, parce que les gens comme ça, c'est pour ça que des fois, il ne faut pas aller dans la prophétie. Prends d'abord les choses qu'il peut comprendre. Parce que Dieu aussi dit, je leur parle en parabole, dans la mesure qu'ils pouvaient comprendre. Amen. C'est pour ça que je te dis que Dieu n'a jamais dit à Moïse que mon nom, c'est Jéhovah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même les esprits reconnaissent que sauf que les témoins de Jéhovah, comme ils ont tellement menti, ça fait tellement d'années, ils ne peuvent plus revenir en arrière. L'orgueil. Même les esprits disent que non, ce n'est pas Jéhovah. Le plus probable, ça peut être Yahweh. Parce qu'ils disent que même en langue des hébraïques, le Jé là, ça n'existe pas, ça ne se prononce pas. C'est comme nous. Le ND, moi je m'appelle comment? Mais les Français ne sachant pas prononcer ça parce que ce n'est pas dans leur langue. Vous comprenez? Du coup, ils vont dire N Doutoumé ou ils vont faire N apostrophe. Ah! Et ils vont ajouter même le E. Maintenant, moi, c'est parce qu'ils ne savent pas prononcer mon prénom, mon nom de famille. Mais je ne vais jamais dire que N Doutoumé, c'est ça mon nom. Est-ce que vous comprenez? Tu as essayé, tu as échoué. C'est comme le tétragramme. Ils ont essayé, ils ont échoué. C'est pour cela que le nom de Dieu, ce n'est pas Jéhovah. Et j'aime Dieu parce qu'il a fait espérer que les gens oublient la prononciation. Parce qu'en réalité, prononcer le nom de Dieu, Apocalypse, chapitre 19, je vais te montrer c'est quoi le nom de Dieu. qu'on ne se joue pas de toi. Les témoins de Jéhovah t'ont beaucoup menti. C'est beaucoup de mensonges. Et puis, j'ai dit, parce que je sais qu'il y a des témoins de Jéhovah, quand il t'envoie quelqu'un, je savais que ce n'était pas un enseignant des témoins de Jéhovah. Parce que je voyais que sa connaissance est trop faible. Bon, les témoins de Jéhovah, c'est la connaissance est faible. Mais là, lui, quand même, c'était grave. Regardez ça. Après le chapitre 19, verset 10. « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. » Lies bien avec moi. Toi qui étais peut-être témoin de Jéhovah qui est attiré par eux. « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. » Mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus adorent Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Après, il a encore le courage de continuer. OK. Il me dit, « Même Jésus a dit, appelez-moi de ce nom. » Là encore, je me suis dans la tête enlevé d'abord le Saint-Esprit. Il faut voir que j'en ai la prophétie avec lui. J'ai pris Jean chapitre 17. Il dit, « Mon frère, regarde bien l'Écriture. Là, je ne sais pas pourquoi on me fait parler du témoin de Jéhovah. Mais regarde bien. Jésus a fait comprendre des choses simples. C'est comme ça qu'on évangélise. Le problème, c'est que les témoins de Jéhovah, quand ils savent que quelqu'un peut te happer, ils vont regarder leurs fidèles. Nous, ce n'est pas comme ça. Nous, on peut même t'envoyer parce que nous savons que nous avons la vérité. On ne te prive pas d'aller écouter ailleurs. Mais toi-même, tu sauras que comme tu as le vrai billet, tu vas reconnaître le faux billet aussi. Regardez, Jean chapitre 17. Je lui fais connaître quelque chose. Je lui fais comprendre quelque chose de manière simple. Jean chapitre 17, verset 3. « En la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Verset 6. C'est ce verset-là qu'il prenne. Mais il dit, « Ah, quand Dieu ne t'aime pas, il t'aveute même l'intelligence. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Je t'ai fait connaître sui-moi bien. » Et je lui fais réfléchir comme ça. À part de Dieu, il faut aussi faire réfléchir la personne. Je lui ai dit que toi et moi, parce que je ne connaissais pas sa nationalité, mais quand tu écoutais, il sait que toi, tu es africain. Je lui ai dit, « Toi et moi, est-ce qu'on est juif vraiment, vraiment ? » Il me dit, « Non. » Je lui ai dit, « Ok. » Reconnais que si les juifs, on connaît ceci, si, on connaît ceci, si les, si les juifs, que Jésus-Christ, que Jésus-Christ me fasse grâce. Reconnais ceci, j'ai fait comprendre cela. Les juifs, s'il y a quelqu'un qui devait connaître la prononciation du tétragramme, ce sont les juifs. Amen. Après, c'est leur langue. Ça mouille ce que Dieu a parlé. Dieu leur a révélé ce nom. Mais je leur ai expliqué que toi et moi, on est africains. On ne va pas se mentir. J'entends ton accent. Tu es africain. Maintenant, ceux-là qui sont sans, c'est-à-dire que Dieu a donné ce nom à Moïse. Maintenant, disons, faisons l'hypothèse que les Pierre, les Jacques, les Jean, les Paul, ils avaient ce nom-là. Amen. Puisque c'est depuis le temps de Moïse, on peut dire que les apôtres, ils connaissaient ce nom-là. Amen. Mais pourquoi Jésus leur dit que je leur ai fait connaître ton nom? S'ils avaient déjà le nom de Dieu, pourquoi encore Jésus doit leur faire connaître encore le nom de Dieu? C'est là qu'il dit, va un peu, parce qu'il savait qu'il avait demandé, il n'est jamais revenu. J'ai fait comprendre que ce que tu dis là n'a pas de sens. Que tu ne peux pas prendre ce verset-là pour dire que Jésus lui-même a dit que si vous priez, priez en mon nom. J'ai dit non. Même Jésus qui a parlé à des Juifs qui sont censés avoir le tétragramme et sa prononciation, il leur a dit qu'en réalité ce que vous avez là, laissez ça. Moi, je vous fais connaître le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est Apocalypse, chapitre 19, verset 13, qui t'explique que le nom de Dieu, c'est sa parole. Et comme il était encore couragé, j'ai dit, oui, mais Stéphane, parce que là, je sais que c'était fini. Oui, Stéphane, mais comment on va faire alors pour prononcer le nom de Dieu ? Tu sais, les Américains, il faut bien, non. J'ai dit, ok, je comprends. Je comprends ton inquiétude, ta bienveillance, mais tu comprends que ce que tu me dises, ce n'est pas l'Écriture. Ça, c'est les pensées humaines. Mais du coup, il n'était plus dans les Écritures. Il n'était plus à dire dans la Bible, il y a 6 000 fois, Jéhovah. Là, maintenant, il dit non, Stéphane, c'est le consensus. Si j'ai dit, ok, c'est le consensus, mais je reconnais que tout ce que tu m'as dit alors, ce n'est plus dans la Bible. Il dit, devoir, donne-moi, donne-moi la justification de Jéhovah. Pourquoi tu as mis E ici ? Pourquoi tu as mis O là ? Je vais me donner les devoirs difficiles. Pourquoi tu as mis E ici ? Il dit, déjà, explique-moi Jéhovah. Quand tu m'as expliqué le Jéhovah, justifie-moi dans les Écritures. Pourquoi le E est là ? Pourquoi le O là ? Pourquoi tu ne pouvais pas mettre Jéhovah. Il faut que tu m'expliques l'emplacement parce que Dieu est précis. Mais malheureusement, je n'ai pas encore eu le... Il ne m'a pas rendu encore le DM de voir mes ans. Mais je comprends que celui qui n'est pas M ne sera pas sauvé. Parce que je sais que ça, il ne sera pas. Et comme j'étais en train de manger, il dit, bon, mon frère, ne cherche pas trop. Rappelle-moi quand tu seras prêt. Je n'avais pas le temps qu'il cherche parce que je savais qu'il n'y avait pas les Écritures. Donc ici, c'est pour te dire que tu vois que toute une église qui escroque les gens de l'argent, qui te font passer le temps, toute leur doctrine est fondée sur l'erreur. Il m'a dit que quelqu'un fait son église juste en te disant que le nom le plus utilisé c'est Jéhovah. C'est faux. Amen. Parce qu'en réalité, Dieu n'a jamais dit à Moïse que mon nom c'est Jéhovah. Et personne ne peut dire avec certitude lesquels sont les voyelles et comment les placer. C'est pour cela que le nom de Dieu, comme c'est les pensées humaines, Dieu ne peut pas être associé. C'est pour ça que j'aime bien aimer mon frère. Là où il y a les hommes, eux ils acclament, Dieu n'est pas les dents. Il faut que Dieu fasse quelque chose et lui-même il acclame. Parce que Dieu s'acclame que lui-même. Comme la chose vient des hommes, Dieu ne peut pas acclamer ça, Dieu ne peut pas être d'accord. C'est pour ça que lui-même devait te donner son nom et c'est ce nom-là qui l'exhauste. Ce n'est pas que toi tu as réfléchi et dit que non, il faut bien qu'on trouve le nom parce que Boïse nous a laissé Ballot. Non. Le véritable Moïse c'est Jésus. C'est pour cela qu'à Jésus on a révélé le nom et il est venu te révéler le nom. C'est pour ça laisse le tétragramme. En réalité je suis en train de te dire qu'il faut savoir que l'Église porte le nom de Dieu. Or le nom de Dieu c'est sa parole. C'est pour cela qu'il ne faut pas chercher la foi n'importe où. Ne va pas chercher la foi à Jéhovah parce que tu vas prier à Jéhovah mais il n'est pas le Dieu d'Israël. C'est Jéhovah qui est une divinité qui est un mensonge. C'est pour cela qu'il faut avoir l'humilité de demander la vraie parole à Dieu. Il ne faut pas rester dans le mensonge quand tu es dans le mensonge. c'était cette parenthèse que je voulais t'ouvrir tout ça pour te dire que je suis en train de parler de l'utilité de la foi. Il faut que tu saches que dans la parole de Dieu la foi vient de ce que tu entends. Mais ce que tu entends là doit venir de la parole de Christ. Il ne doit pas venir des gens qui ont réfléchi et qui ont dit que c'est Jéhovah. Non. En la parole de Christ toutes tes révélations c'est pour cela que je t'ai dit qu'au départ le vin que tu dois nous donner tu dois d'abord le prendre de l'eau. Amen. C'est pour cela que je t'ai dit que tu n'allais pas te toucher ça mais la vérité je suis en train de les filles base là le 6 c'est le chiffre de l'homme. Donc le 6 ça parle d'un homme c'est Moïse. Et c'est d'après Moïse qu'il devait changer cette eau là. Nous sommes en train de te dire que c'est après les écritures que Dieu doit donner la révélation. Donc ici repartons à 1 semestre chapitre 22 maintenant. Verset 1 J'attends un peu 1 semestre chapitre 22 verset 1 David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam ses frères et toute la maison de son père la prient et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Amen. Retiens que ce soir nous allons te parler on va multiplier simplement les témoignages pour te parler de l'utilité de la foi. Amen. Pour que tu ressentes en disant que par la grâce de Dieu j'ai été enseigné sur l'utilité de la foi. La foi est utile. Amen. La foi est utile pour ton salut. Amen. Et nous t'avons dit que la foi doit venir de ceux que tu entends mais ceux que tu entends de la parole de Christ et ne laisse pas les gens t'enseigner des choses qui sortent de leur tête parce que c'est la foi qui sauve. Or la foi qui sauve ce n'est pas n'importe quelle foi. C'est pour ça qu'on te précise dans les écritures la foi en Jésus Christ parce que tu peux avoir foi mais en Jéhovah. C'est-à-dire que tu peux avoir foi dans un mensonge. Amen. Tu peux dire Jéhovah tu peux dire Yahweh ce n'est pas un péché mais ne dis pas que c'est ce nom-là que Dieu a révélé à Moïse. Si tu peux parce que en réalité même quand tu dis Jésus en réalité on ne prononce pas ça Jésus. Amen. C'est pour te dire que prononcer Jéhovah Yahweh tu n'as pas péché mais ne mets pas ça comme étant ta connaissance que ne dis pas que le nom dans lequel on doit prier c'est Jéhovah. Moi je lui ai dit je ne diabolise pas ceux qui utilisent Jéhovah. Je ne diabolise pas ceux qui utilisent Yahweh. je ne diabolise pas ceux qui disent parce qu'il y a même ceux qui disent que non il ne faut pas dire Jésus Christ il faut dire Yoshua Amashia comme si ça mais c'est vrai que ça fait comme si tu connaissais Yoshua Amashia tu vois c'est sucré même quand tu fais Amashia comme si il y a la puissance Amashia quand tu dis Jésus c'est tout mais quand il s'agit de Yeshua Amashia tu vois même le Machia tu sens la puissance puissance 0 parce que tu dis Yoshua Amashia même le démon se manque de toi il te dit est-ce que tu prononces même bien même le démon va dire non 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 Yeshua Amashia mais en réalité il ne suffit pas de dire Yoshua Amashia moi je peux connaître le prénom de Simone mais je ne connais pas maman Simone ce n'est pas parce que je connais le prénom de Simone que je connais maman Simone Amen c'est parce que je la connais je parle avec elle elle me parle je peux dire que je connais maman Simone c'est la même chose avec Dieu c'est pas parce que tu connais prononcé Dieu que tu as Dieu non c'est pas parce que tu connais le nom de Dieu ici je parle de la prononciation que forcément Dieu est ton ami Dieu, il faut que tu le connaisses parce que connaître Yamachi, Yahya, Yoshua ça ne fait pas que tu connaisses Dieu Dieu, tu le connais lorsqu'il te parle parce qu'il doit se révéler à toi c'est pour cela que ça s'arrête, il dit que non moi je connais Simone, Simone mais Simone, tu n'as même pas son numéro donc en téléphone Simone ne te connait même pas c'est pour cela qu'il faut savoir que Dieu n'est pas dans ces questions de non, Yoshua, Jéhovah ce n'est pas un péché le péché c'est d'imposer aux autres que non le nom de Dieu c'est Jéhovah alors que toi tu sais que c'est le mensonge c'est les choses purement humaines c'est la traduction, c'est la langue des hommes tu n'as pas péché si tu dis Ndoutoumé, mais je sais que la prononciation c'est pas Ndoutoumé, mais si tu dis Ndoutoumé, il veut dire oui, c'est moi Amen, toi aussi quand tu vas à la cave pour toucher l'argent même si on te dit Ndoutoumé, même si il est conche ton nom tu as dit oui, non, je vais toucher l'argent, c'est pas un problème il ne faut pas faire comme si c'est normal, africain non, quand c'est devant la cave Ndoutoumé, oui oui, oui, oui j'ai eu un enfant là, à Février là Ndoutoumé, non mais Ndoutoumé, moi, africain mais Ndoutoumé devant la cave, non, la cave, non, non même si l'apostrophe c'est pas grave, si tu vois les 1600 euros c'est pas grave si il y a un apostrophe les Ndoutoumé là, c'est pas un problème ça couvre, ça couvre ça couvre la faute non, c'est l'amour qui couvre donc nous sommes en train de te parler de David qui a fui David qui a fui je t'expliquais que ce David qui a fui, c'était une femme Amen parce que David dans sa qualité de lion proverbe chapitre 30 verset 30 pendant cette écriture proverbe chapitre 30 verset 30 je lis le lion le héros des animaux ne reculons devant qui que ce soit Amen mais maintenant quand il faut se réfugier dans la caverne d'Adullam David ne peut plus être un homme ici je te parle par part l'utilité de la foi pour être sauvé tu ne seras pas sauvé en tant qu'homme pour se trouver dans cette caverne là tu ne dois pas être un homme tu dois être une femme la femme c'est l'oreille Amen c'est pour cela qu'au devant de Dieu tous ces enfants nous sommes l'image de la femme Amen parce que Dieu il ne supporte pas tout ce qui peut être un rival devant lui or le rival de Dieu c'est l'homme parce qu'en réalité c'est lui qui doit porter la semence donc celui qui est en face s'il lui aussi veut porter la semence il va le tuer Amen parce que tu ne trouveras pas deux semences dans un champ Amen donc s'il y a deux hommes c'est dit que forcément il y a deux semences or comme Dieu a dit qu'il ne peut trouver qu'une seule semence dans son champ il doit te tuer Amen donc ici je parle de l'homme comme étant l'orgueilleux l'homme comme celui qui veut se suffire à lui-même Amen c'est pour cela que David comme l'image d'un enfant de Dieu lorsqu'il doit se aller dans la caverne d'Adulam il doit se faire femme Amen c'est la femme qui conçoit c'est la femme qui doit porter le fils qui est la foi Amen et c'est là où l'homme de Dieu avait commencé à te toucher ça il t'avait dit que Adulam ici Adulam je parle du territoire Adulam qui était en Juda Adulam ici tu peux l'expliquer aussi comme image de l'église locale rappelle-toi nous savons nous allons par la grâce de Dieu nous sommes en train de parler de l'utilité de la foi c'est-à-dire que quand tu viens à l'église locale tu dois venir en tant que femme c'est-à-dire quoi tu dois venir pour apprendre moi là où Dieu m'a fait grâce quand je suis venu et j'ai écouté la vérité c'était le frère qui m'enseignait chaque vendredi et même les autres jours mais dans ma tête je me disais que moi je dois tout apprendre je m'ai dit seulement que la seule chose où je garde c'est que Jésus Christ est Dieu mais je ne savais pas le démontrer je ne savais rien mais c'était une conviction que Dieu a mis en moi mais je me suis dit que tout le reste je repars de zéro parce que Dieu ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà rempli Amen il faut que tu acceptes que tu ne connais rien moi je m'en rappelle quand je chantais jouer dans les groupes de prière et tout cela je chantais nos soi-disant compositions quantiques spirituelles soi-disant il faut que tu saches que les gens tombaient on avait même un groupe je voulais faire comme Alain Moloto mais Dieu m'a arrêté moi je voulais seulement parce que je ne chante pas bien je ne joue pas bien je dis non la seule chose que je sais faire c'est bien composer vous allez chanter moi je serais comme Alain Moloto mais Dieu m'a arrêté de là Amen parce qu'on n'évangélise pas par le quantique je continue ici c'est pour te montrer que lorsque j'étais dans la fausseté les gens m'aiment tombé en réalité moi je me suis dit que tout cela je m'en fiche je ne cherche pas je sais que je n'avais pas le Saint-Esprit Dieu n'était pas là-dedans moi c'est comme ça oh c'est ça qui tue beaucoup ah Stéphane donc quand tu me dis que quand je faisais ça quand je t'ai pris par l'Esprit et je parlais en langue c'était pas l'Esprit de Dieu c'est ça qui les bloque des fois Amen la foi ne joue pas avec ça si il faut abandonner même si les gens t'avaient mis pasteur ou ancien le frère Justin il est là il peut témoigner oh ben vraiment l'écriture que Pharaon met une double charge il alloudit les charges pour que tu ne parles pas de ce qui t'est arrivé du jour au lendemain il voulait me faire ancien de l'église il dit ah j'ai dit quand même c'est chaud mais comme j'étais un peu trop gentil j'avais accepté mais en réalité je savais que non je ne me sens pas digne de ça Amen mais c'est pour te dire que quand je suis arrivé là où il y avait la vérité je me suis dit je repars de zéro je ne même si je pouvais avoir des certitudes j'ai lu j'ai dit que non moi je cherche à apprendre il faut savoir que quand tu es comme ça Dieu va te bénir même si tu es arrivé en 2024 Dieu peut permettre que tu puisses connaître plus que celui qui était là depuis 2000 Amen parce que Dieu fait grâce aux âmes c'est une écriture vivante ça c'est la vérité quand tu es âme Dieu peut te faire grâce grâce c'est à dire que tu vas commencer à expliquer les choses que celui qui est là depuis 2000 n'arrive pas à expliquer c'est pour ça que quand Dieu dit que Dieu peut faire grâce Dieu fait grâce c'est la vérité c'est la vérité Dieu est puissant il ne change pas quand tu es seulement âme tu te dis que non moi je vais apprendre les choses de Dieu Dieu va te faire grâce mais il faut aussi dans cette humilité là avoir envie de la parole parce que nos jeunes frères de l'église moi je ne pouvais pas laisser le frère franc comme ça même aujourd'hui quand j'ai ou les autres frères aujourd'hui même quand je peux avoir quelque chose je partage avec mon frère Franck ou le frère Justin ou le frère Harvey parce qu'en réalité je sais que ce qu'ils vont me dire ça va compléter ou ils vont me corriger Amen parce qu'il faut savoir que ces frères aussi me corrigent parce qu'avant de parler je peux dire que non j'ai ça qu'est-ce que tu en penses et on partage Amen mais ici je suis en train de te dire que si tu n'as pas cette envie là de la parole ça va venir où ? si le Seigneur ne va pas descendre tu vas commencer à parler c'est faux l'écriture dit que c'est celui qui écoute qui parlera mais toi tu ne cherches même pas à écouter autant des apôtres ils n'avaient pas le téléphone toi tu as le téléphone tu peux appeler les disciples tu peux appeler papa Billy si papa Billy n'est pas disponible il y a les disciples Amen mais les jeunes vous savez que un frère qui n'a pas la parole qui ne cherche pas les choses de Dieu il est faible c'est un faiblard c'est pour ça que tu dois avoir des choses les choses il faut savoir que ce sont des choses honteuses quand une soeur qu'on est plus que toi moi c'est ma prière non même si tu es maman grâce de ma tête si je vois que mon âme grâce m'a dépassé je vais tout faire pour l'attraper comment mon âme grâce peut connaître plus que moi non impossible moi l'un des premiers enseignements j'avais écouté chez papa Billy l'homme de Dieu il m'avait parlé sur le mystère de l'hypopotisme parce qu'il faut toujours s'appuyer sur quelque chose quand tu as des ambitions moi c'était ça mon enseignement je n'ai pas besoin de deux ah ça me suffit il avait enseigné sur l'hypopotisme il avait dit quoi dans la parole de Dieu ne te parle pas de l'hypopotisme en tant que Jésus ça tu connais il avait dit que vous pouvez être des animaux faibles qui mangent de l'herbe l'herbe ici il avait pris ça comme étant la parole mais Dieu fera toujours que le frère connaisse plus que la soeur c'est à dire que si le frère et la soeur se donnent tous les deux à fond pour connaître quelque chose de Dieu Dieu fera que c'est le frère qui connaisse plus qu'elle c'est pour ça que j'avais même enseigné ça à un frère que si le disciple et toi fidèle se donnent à fond il faut savoir que c'est le disciple là qui va connaître plus que toi s'il connaît moins que toi c'est simplement la distraction il ne se donne pas à fond et c'est pour ça que je te dis que c'est la même chose même moi le disciple même si je me donne à fond je ne connaîtrais pas plus que l'homme de Dieu il va toujours me dépasser Amen c'est pour ça il disait que même dans un couple à part si le mari est un faiblard mais dans un couple même si tous les deux vous mettez à fond moi c'est ce que j'avais retenu de l'enseignement à fond pour chercher les choses de Dieu l'homme de Dieu avait enseigné que ce sera toujours le mari qui va la dépasser parce que c'est au mari de donner l'exemple c'est au mari de pouvoir répondre aux questions de la soeur là puisqu'on n'est pas dans la perfection il peut s'arriver que c'est la soeur qui est homme en réalité c'est pas normal il faut que tu aies bien aimé il faut que tu aies l'ambition parce que bien aimé ce qui fait notre richesse c'est ta fierté tu vois ce que les gens appellent Harvard il faut te dire que c'est ici Harvard c'est ici Stanford c'est ici HEC Amen parce que l'école où nous sommes c'est plus que les Harvard c'est la meilleure école du monde c'est pour ça que même si tu as raté l'école tu as raté trois fois le bac tu n'as pas eu les écoles de commerce tu n'as pas eu HEC aujourd'hui tu as HEC qu'est-ce que tu en fais toi tu négliges toi tu dis non j'ai raté ma vie je ne suis pas à Harvard je voulais aller aux Etats-Unis bien aimé ça plus qu'à Harvard c'est ici accompagné tu n'as pas besoin de payer en plus Harvard ça coûte cher ici on te demande seulement la foi viens sans argent viens seulement avec la foi il faut aimer la parole même si tu veux être avocat d'affaires même si tu veux être ingénieur ça ne dépasse pas mon Harvard à moi moi je serais toujours fier de dire que moi j'ai fait Harvard même devant ceux qui ont fait HEC je serais fier parce que je sais que le HEC à moi est plus qu'eux parce que quand Dieu va me faire ouvrir la bouche je serais que je serais te fermer la bouche il faut avoir confiance en Dieu comme ça moi je sais que si Dieu me fait étudier sur un sujet moi je sais que le sujet là même si toi veux me dépasser mais quand il va savoir d'amener ce sujet dans la parole je veux te dépasser c'est ça le mystère de Salomon Salomon comme les théologiens ils étudiaient la même chose les animaux c'est ce que font tu étudies mais la grâce se trouve où suis-moi bien la grâce se trouve que il faut savoir qu'il n'y avait pas que Salomon qui étudiait même aujourd'hui tu n'es pas le seul à chercher à lire à regarder les documentaires tu n'es pas le seul à chercher à étudier la biologie mais qu'est-ce qui se passe avec Salomon Salomon il chercha à comprendre la raison de chaque chose comme les physiciens comme les chercheurs Amen mais quelle est la différence lui quand il commence à étudier vous êtes pareil mais quand il commence à parler de ce qu'il a étudié ça change tout parce qu'en réalité c'est pour ça qu'il dépassait les autres sages les autres sages aussi ils pouvaient chercher à comprendre les choses moi même si je me mets à lire le droit on va lire le droit tu vas étudier le droit mais moi en réalité quand je vais te parler du droit je vais t'amener ça dans la parole de Dieu tu vas voir que je vais te dépasser en sagesse parce que Salomon a étudié les obres il étudiait les arbres mais en réalité mais quand lui il étudie et quand il parle il dit que non 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 cet homme a la sagesse de Dieu mais le problème c'est que nos jeunes frères est-ce que vous êtes comme Salomon qui a au moins l'envie de chercher la raison de chaque chose la raison de chaque chose c'est-à-dire pourquoi Dieu a écrit ça pourquoi Dieu a fait ce mouvement-là les jeunes n'ont pas il faut savoir que la sagesse ne va pas tomber du ciel même à Salomon on lui a dit ceci je vais te donner la sagesse plus que quiconque mais ce Salomon à qui on a fait cette prophétie-là lui-même il étudiait quand même il cherchait à ouvrir la Bible il cherchait à étudier les documentaires est-ce que tu comprends ce qu'ils sont en train de te dire il dit que c'est pas parce que Dieu a dit que tu seras sage que ça veut dire que non je ferme les cahiers j'ai pas besoin de lire la Bible je serai sage c'est faux même Salomon qui te dépassait en sagesse il a ouvert quand même le livre il a commencé à étudier la sagesse ne va pas venir comme ça et il faut savoir que c'est une honte toi un frère qui n'as pas la bonne connaissance la connaissance c'est ce qui fait ta fierté même toi la sœur il faut savoir qu'au vieux des païens tu seras fier parce que quand tu vois les gens comme les moments reines les moments grâces tu verras que Dieu reste Dieu avec une sœur Jean chapitre 4 une sœur a évangélisé presque toute une vie Amen une sœur peut évangéliser elle peut prendre la Bible comme ça Dieu appelle ça toujours l'évangélisseur elle peut commencer à t'enseigner à enseigner à des païens la prophétie elle répète l'enseignement de l'homme de Dieu ce qu'elle va répéter c'est la prophétie Amen mais en réalité Dieu le met seulement sur le chapeau d'eux elle est en train de témoigner mais en réalité quand elle lit la Bible quand elle même un peu témoigne elle explique la parole Amen c'est pour te dire que même toi la sœur tu peux te mettre à lire la Bible à poser des questions Dieu peut t'utiliser pour évangéliser toute une ville il ne faut pas te négliger ce que Dieu refuse c'est que tu te tiennes là Amen mais tu peux avoir ta chair à toi chez les marcelos chez les atomes c'est ta chair je disais même à une histoire que moi-même je veux venir te dire Amen parce que je sais que ce n'est pas l'Assemblée des Saints l'écriture dit que la femme ne peut pas enseigner dans l'Assemblée des Saints mais si tu n'es pas dans l'Assemblée des Saints pourquoi tu ne veux pas dire Amen à ce que tu dis pour aider à évangéliser Amen c'est pour cela qu'il faut savoir que toi le frère mets la parole de Dieu au-dessus de tes études je répète mets la parole de Dieu au-dessus de tes études c'est la parole l'écriture dit que quand tu es fort et que tu as l'esprit le jour où tu es tombé c'est l'esprit de Dieu qui va te relever mais si tu as négligé l'esprit de Dieu tu n'as pas l'esprit quand tu vas tomber qui va te relever tu fais les études il y a des gens qui ont le doctorat qui font la sécurité à Auchan les études ne te garantissent pas que tu auras un boulot tu peux faire les études les études demain le boulot s'arrête il y a même quand tu vois même l'intelligence artificielle ça va supprimer beaucoup de boulot même quand tu vois même caissiers ou des choses comme ça même les caisses automatiques c'est en réalité c'est parce qu'ils veulent supprimer les caissiers même moi quand j'ai fait les études pour être ingénieur financier je savais qu'en réalité c'est les marchés qui vont remplacer les traders aujourd'hui c'est un métier qui chute tout se fait maintenant par les machines c'est pour dire que tu peux aller dans les études mais demain le métier là n'existe plus ou demain le métier là va être remplacé par une machine mais il faut savoir que mettre s'investir pour Dieu tu ne seras jamais perdant toi le jeune tu ne seras jamais perdant il faut savoir que la même façon tu es capable de mettre 2000 euros dans le permis de mettre 6000 euros pour payer un BTS il faut que tu puisses mettre tout ton argent si c'est possible pour servir Dieu pour étudier la parole parce que ça c'est le plus gros investissement parce que les gens sont capables de payer plus de 20 000 dollars pour aller à Varte mais non pour la parole de Dieu les gens sont capables de faire des sacrifices dire que non moi je quitte mon pays pour aller à Varte combien de Camerounais combien de Gabonais sont allés étudier aux Etats-Unis combien de Congolais quittent pour venir étudier en France maintenant on te dit qu'il faut tout quitter pour venir étudier la parole parce qu'en réalité c'est la parole qui est ton avant si tu dois quitter ton pays quitte pour écouter la parole ne quitte pas en sachant que tu ne vas plus jamais étudier la parole parce qu'en réalité il faut savoir que tout le travail que tu peux faire ça va finir dans les toilettes parce qu'en réalité ce que tu travailles tu travailles pour manger mais Dieu vient te montrer il rend ça vulguer il dit qu'en réalité tout ce que tu as fait là ça va finir aux toilettes parce que si tu travailles tu travailles pour manger en ce que tu manges là c'est ceux qui vont se retrouver aux toilettes donc ton Arvad là en réalité va finir aux toilettes Amen mais la connaissance que tu abattes tu amènes aussi il ne faut pas négliger ça c'est pour cela gloire à Dieu c'est pour cela mon jeune père l'écriture reste l'écriture l'écriture va te battre avec ça moi je n'ai pas aucun problème Dieu va me garder il va me permettre que je dors bien tu vas te battre avec le vaillant qui est l'écriture Matthieu chapitre 6 non Matthieu chapitre 5 prenons l'écriture soit c'est 6 soit c'est 5 non c'est Matthieu chapitre 6 Matthieu 5 c'est les béatitudes voilà Matthieu chapitre 6 à partir du verset 31 ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus ne t'inquiète pas par rapport aux études des fois tu peux t'inquiéter te dire que si je rate cette opportunité il faut que j'aille étudier aux états tu sais que là-bas il n'y a pas d'église bien aimé ne t'inquiète pas il ne faut pas que l'inquiétude te pousse à quitter la maison de Dieu te pousse à quitter là où tu peux écouter la parole de Dieu ne t'inquiète pas bien aimé Dieu n'a pas besoin de ton CV pour te bénir quand il a béni Job il n'a pas demandé à Job son CV quand il a béni les Abraham il n'a pas demandé à Abraham tu as fait quoi HEC tu as fait quoi droit il n'a pas fait ça il a seulement dit le critère pour que Dieu t'embauche et te bénisse le critère c'est est-ce que tu crains Dieu et tu intègres c'est la seule chose qu'il doit avoir sur ton CV Dieu n'a pas besoin de savoir que pour que Dieu n'a pas besoin d'un lieu géographique pour te bénir tu peux être là tu n'as pas fait des études mais Dieu te bénit Dieu fait que tu sois le chef d'entreprise que tu embauches même ceux qui ont fait HEC ceux qui ont fait Harvard Dieu est capable parce que tu l'as mis au premier plan mais si tu mets tes études au premier plan tu verras que c'est celui qui a fait BTS qui va t'emboucher parce qu'en réalité on ne se joue pas de Dieu il faut savoir que si tu as un investissement à faire investis-le dans Dieu il y a des bien aimés qui préfèrent ne pas toucher des salaires en plus pour venir prier Dieu va les bénir parce qu'en réalité l'argent qu'ils perdent là ils l'investissent en réalité ce n'est pas une perte avec Dieu tu ne perds jamais ce que tu as perdu là Dieu va le multiplier Dieu est capable ne mets pas ton travail au-dessus de la parole de Dieu parce qu'en réalité tout a été fait par Dieu c'est Dieu qui t'a donné le travail Dieu peut te le reprendre n'oublie jamais ça parce que Dieu il s'en fiche quand il s'agit de ton enfant il peut tout mettre dans les balayettes et ton entreprise et tout ce que tu as et les études il met tout ça en balayette il a dit à Lévi qui était un collecteur d'impôts viens lève-toi suis-moi collecteur d'impôts il touchait beaucoup d'argent collecteur d'impôts ce n'est pas rien même l'unique éthiopien il a été humble tu sais l'unique éthiopien être l'intendant de la reine d'Ethiopie la reine d'Ethiopie à l'époque l'Ethiopie c'était un grand pays voilà une grande puissance beaucoup d'argent dit-toi en réalité que l'unique éthiopien c'était comme Dominique Kroskan beaucoup d'intelligence il savait gérer l'économie mais quand il s'agit des choses de Dieu il avait quitté l'Ethiopie pour venir adorer il avait quitté l'Ethiopie pour venir adorer il était seulement venu pour adorer parce que c'était la fête mais il avait au moins cette humilité là tu te rends compte que ce gars là c'est pour ça que je crois que Dominique Kroskan ne connait pas les choses de Dieu parce que j'ai un Dominique Kroskan lui au moins il était humble il a dit je ne connais pas si personne ne m'explique la parole là je ne connais pas mais pourtant il l'avait adoré mais sans connaître beaucoup de nos jeunes frères viennent ici tu leur poses la question pourquoi la soeur ne se la fleur doit se voiler il ne va pas te répondre ça c'est une honte c'est une honte tu ne peux pas avoir David et pas avoir les vaillants à côté de toi tu ne peux pas avoir la révélation tu n'as pas les écritures toi qui es un jeune frère il faut aimer l'enseignement c'est l'enseignement qui va te garder c'est l'enseignement qui va te guérir quand tu seras malade ne joue pas de ta foi ta foi vaut plus que tes études Dieu peut faire que tu tombes malade juste pour que tu viennes écouter la parole mais donc sois sage vois le malheur arriver de loin ne te joue pas de Dieu Dieu peut te rendre paraplégique juste pour que tu restes comme ça parce que Dieu il s'en fiche ah Dieu comment il va faire pour jouer au foot il s'en fiche son but était atteint son but c'est quoi que tu restes assis puisque te rendre paralytique ça t'a permis de rester assis c'est ça son but tu vas rester assis tu vas écouter la parole lui il jouait au foot il s'en fiche aller au bar avec tes amis il s'en fiche lui il voulait te rendre paralytique pour que tu restes là tu ne bouges pas que c'est le frère Cabo comme le frère Cabo ne peut jamais t'emmener voir le match le frère Cabo quand il va te bouger c'est toujours pour aller à l'église comme ça tu ne pourras plus aller voir le match tu ne pourras plus alors que tu seras paralysé Dieu va susciter un frère Cabo le frère Cabo c'est maison boulot église toi tu vas bouger comme un paréplégique Dieu est capable il ne va jamais te donner un distrait pour te conduire Dieu est trop intelligent s'il ne te rend pas paralysique il va mettre le frère Cabo et dans la voiture comme ça comme tu ne pourras pas jouer mettre le morceau des païens le frère Cabo va mettre les cantiques tu seras obligé d'écouter les vieilles cassettes si tu veux préserver tes oreilles crains Dieu comme ça tu n'auras pas mal aux oreilles tu vas être obligé d'écouter les cantiques des vieilles cassettes les gens qui tapent les mains donc toi pourtant c'est un parlant mais lui comme il avait déjà écouté il a l'explication lui aussi il peut chanter mais toi tu ne comprends pas c'est pour ça crains Dieu si tu ne veux pas devenir paraplégique et être conduit par le frère Cabo et avoir mal aux oreilles si tu veux de temps en temps aller au cinéma et tout ça crains Dieu sinon si c'est le frère Cabo boulot maison église tu vois ici si tu crains Dieu maintenant ça t'épargne beaucoup de choses tu auras des temps de relaxation des temps où tu pourras aller au musée des choses comme ça mais frère Cabo je ne pense pas qu'il va aller au musée fatigué il s'élève à 5 ans à aller au musée pour toi je ne pense pas il va faire plutôt le city go il a besoin d'argent il ne va pas aller au musée le musée pourrait gagner quel argent non c'est pour cela toi mon jeune frère il faut que tu saches que Dieu il est un Dieu jaloux et quand il est jaloux c'est un homme très en colère or qu'est-ce qui rend Dieu jaloux c'est quand tu as des idoles dans ta vie c'est pour cela que Dieu dit qu'un homme jaloux il est terrible c'est pour cela que je suis en train de te dire qu'un Dieu jaloux il ne va rien épargner si c'est le boulot il n'aura pas pitié c'est pour cela que toi tu dois chercher à être Salomon chercher la raison de chaque chose il ne faut pas dire que la sagesse va venir comme ça même Salomon Dieu lui a parlé il a dit que tu auras la sagesse mais Salomon a ouvert la Bible il a commencé à rechercher et c'est comme ça que la sagesse est venue Amen c'est-à-dire que Dieu peut te dire quelque chose mais ça ne veut pas dire que toi tu vas rester comme ça les pieds en éventail Amen donc ici c'est pour te montrer que mon frère ne joue pas avec ta foi Amen donc ici nous étions en train de parler d'Adulam Adulam qui est l'image de l'église locale selon ce que nous a enseigné l'homme de Dieu avant de partir Amen et il t'avait dit que c'est pas mauvais d'aller à Adulam mais le plus important c'est se retrouver dans la caverne d'Adulam or la caverne d'Adulam c'est ce qu'on appelle se trouver dans la foi Amen tu peux venir ici parce que bien aimé c'est pas tous qui viennent ici qui ont la foi Amen mais je t'ai dit que pour venir ici il faut être une femme mais ne t'arrête pas à Adulam va maintenant dans la caverne d'Adulam Amen c'est-à-dire ne t'arrête pas à l'église locale Amen tu n'es pas là pour se faire des amis Amen tu n'es pas là parce que tu n'as pas d'amis tu restes à la maison tu es là dans ton 10 mètres carré il faut bien que j'aille à l'église pour me faire des amis l'église n'est pas pour te faire des amis l'église c'est pour aller en réalité à la caverne d'Adulam ne t'arrête pas Amen c'est pour ça que tu verras que les mages allaient pour adorer ils ont été arrêtés par Hérode Hérode ici c'est la distraction sur le diable toi ne t'arrête pas tu es venu pour adorer le fils ils étaient venus à Jérusalem Amen Jérusalem c'est l'église locale mais ne t'arrête pas parce qu'à l'église locale il y a le diable Amen et ce Hérode là va chercher à t'arrêter il ne veut pas que tu adores le fils parce que le fait que tu sois à Jérusalem arrêté ça ne veut pas dire encore que tu as rencontré le fils Jérusalem il était allé mais ils ont été arrêtés par Hérode aujourd'hui quel est ton Hérode ? c'est pas parce que tu es venu ici que tu es venu adorer le fils peut-être c'est Hérode qui est en train de t'arrêter ce n'est pas parce que tu es à Adulam que tu es dans la caverne d'Adulam et il faut savoir que l'ennemi ne veut pas que tu rentres ici tant que tu restes à Adulam il n'y a pas un souci parce qu'en réalité il faut savoir que tant que tu restes à Adulam là le diable en réalité est toujours sous les attaques de l'ennemi Amen Adulam rester à Adulam ici c'est quoi ? tu restes un converti parce que notre vraie protection c'est rester dans la foi notre vraie protection c'est rester dans la confiance en Dieu ne reste pas à Adulam parce qu'en réalité tu vas être de ceux-là qui disent n'avons-nous pas prophétisé en temps non n'avons-nous pas chassé les... mais Dieu ne t'a pas trouvé dans la caverne d'Adulam il faut que tu saches que toi Dieu doit te trouver dans la foi et il faut savoir qu'aujourd'hui prenons 1 Corinthiens chapitre 15 regarde ce que dira l'écriture verset 30 1 Corinthiens 15 verset 30 et pourquoi nous sommes-nous à toute heure en péril chaque jour c'est Paul qui parle je suis exposé à la mort je l'atteste frère par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur si dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse quel avantage m'en revient-il donc il est en train de te dire que toutes ces souffrances-là si ce n'est que pour des vues humaines quel avantage il en retient toutes les souffrances-là il dit si les morts ne ressuscitent pas mangeons et buvons car demain nous mourrons Amen on va y toucher aujourd'hui beaucoup sont dans mangeons et buvons demain nous mourrons il y a beaucoup en réalité par ces actes les actes aussi ça parle en réalité de ce que tu penses il y a beaucoup par leurs actes en réalité ils ne croient pas à la résurrection ils ne croient pas qu'il y aura un jugement Amen on va y toucher regardons cette écriture-là je suis dans Luc chapitre 11 nous te parlons de l'utilité de la foi je lis à partir du verset 1 Jésus priait un jour en un certain lieu lorsqu'il eut achevé un de ses disciples il dit Seigneur enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples il leur dit quand vous priez dites Père que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne donne-nous chaque jour notre pain quotidien pardonne-nous nos péchés car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation il leur dit encore si l'un de vous a un ami qu'il a eu le trouvé au milieu de la nuit pour lui dire ami prête-moi trois pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond ne m'importune pas la porte est déjà fermée mes enfants et moi sommes au lit je ne puis me lever pour te donner des pieds des pas je vous le dis même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin bien aimé la foi c'est opportuner Dieu quand il n'a pas encore exaucé la foi c'est garder la confiance en Dieu ici il était pris cette écriture que quand suit bien le mouvement on pose simplement la question à Jésus enseigne-nous comment prier on a vu ça ensemble Amen comme Jean l'a enseigné aux disciples Jésus leur donne l'enseignement mais après il leur donne cette parabole là où on parle de l'insistance dans la prière c'est à dire que la prière aurait été il faut persévérer on lui dit enseigne-nous à prier Dieu t'a dit que quand tu pries là il en t'enseigne que quand tu pries là il faut savoir que dans la prière il y a aussi la persévérance Amen prier c'est pas du ticotac prier lui-même Dieu t'a dit qu'il y a des fois où tu dois importuner Dieu c'est ça t'enseigner la prière prenons encore cette autre écriture Luc chapitre 18 verset 1 Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher Amen or pour se faire ça il faut toujours garder la foi parce que sans la foi tu ne peux pas persévérer dans la prière ma soeur Marthe courage verset 2 il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fais moi justice de ma patrie adverse pendant longtemps il refusa mais ensuite il dit en lui-même quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard je n'ai d'égard pour personne néanmoins parce que cette veuve m'importe parce que cette veuve dans ma version c'est cette veuve verset 5 dans la version 8 2 et 6 parce que cette veuve m'importe je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête en gros me casser la tête encore l'importuner c'est ça que même Marie elle est venue à importuner Jésus je lui dis que mon heure n'est pas encore venue elle m'a dit faites ce mot ce qu'il vous dira Amen il faut aimer importuner Jésus Marie n'a pas laissé comme ça Jésus c'est comme s'il refusait elle dit non faites ce qu'il vous dira c'est à dire qu'en réalité elle sait que il faut insister Amen qu'en réalité il va céder Amen il faut savoir que la foi d'abord je te parle de l'utilité de la foi la foi d'abord parce que le bien-aimé David va dire que si je n'espérais pas déjà de voir la grâce de Dieu sur la terre des vivants ma foi serait inutile la foi déjà ça te permet de voir la main de Dieu sur terre Premier aspect de l'utilité de Dieu de la foi en Dieu Amen mais c'est ce que je te dis pour voir la main de Dieu sur la terre il faut prier Amen mais Dieu ne s'arrête pas il faut l'importuner Amen Or pour prier il faut avoir la foi et pour l'importuner il faut garder la confiance Or quand on te dit que Dieu a refusé c'est simplement que tu n'as pas encore vu l'exaucement c'est ça que ça signifie mais toi tu dois garder la foi parce que sans cette foi là tu ne verras jamais la main de Dieu Jacques chapitre 2 non Jacques chapitre 1 me semble-t-il regarde ce que dira l'écriture Jacques chapitre 1 je lis à partir du verset 5 Jacques 1 à partir du verset 5 si quelqu'un d'entre vous manque de fagesse qui la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche et elle lui sera donnée mais qui la demande avec foi sans douter car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autres qu'un tel homme le vent là qu'il agite c'est le diable qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur Amen Dieu lui-même c'est pas le diable qui a parlé Dieu lui-même te dit que si tu doutes ne t'imagine pas Amen recevoir quelque chose de lui la foi ce n'est pas douter en Dieu Amen c'est pour ça que je dis que si tu veux voir même Dieu Jésus Christ on lui demande simplement enseigne-nous à prier mais dans l'enseignement il te dit il te parle aussi de la persévérance il te parle de quelqu'un qui a cherché à importuner Dieu bien aimé tu n'as que Dieu tu vas encore déranger qui ? tu n'as qu'un seul parce que si tu vas déranger quelqu'un on comprend que Dieu n'est pas ton père Dieu n'est pas ta seule source Amen si tu l'importunes parce qu'à qui d'autres irions-nous ? parce que si tu as deux personnes qui peuvent te donner la solution tu ne vas pas importuner de toute façon moi j'ai un plan B donc ceux qui n'importunent pas Dieu c'est parce qu'ils ont un plan B c'est un terme même un plan D ceux qui importunent ce sont des gens comme Pierre qui disent moi je n'ai qu'un seul plan mon plan A jusqu'à mon plan Z c'est Jésus Christ parce que si dans ta tête tu as deux plans ah non moi pour le mariage bon j'ai essayé Jésus c'était mon plan A mon plan B je vais faire par moi-même c'est-à-dire qu'en réalité tu n'avais pas la foi parce que pour importuner Jésus il faut que ce soit seulement lui ton plan A c'est-à-dire que même la tristesse c'est pas ton plan B la tristesse va t'apporter quoi ? ça va changer rien ça va juste te rendre encore plus vieille la tristesse va juste te rendre encore plus malade mais ça va jamais t'apporter la solution tu peux pas dire que j'ai un problème la solution bon Jésus n'a pas ma solution c'est de tomber dans la dépression la dépression ne va pas t'aider tu vas dire à ton âme mon âme pourquoi tombe-tu en dépression moi je vais continuer à louer Dieu toi là la dépression tu n'es pas mon ami tu es mon ennemi tu vas rien m'apporter tu vas juste m'aggraver ma santé tu vas me mettre dans la tension la tristesse l'inquiétude ça te sert à quoi ? ne vous inquiétez de rien l'inquiétude n'est pas une solution la solution restera toujours de croire tu n'as que ça tu n'as que ça c'est ta seule richesse tu n'as que ça Luc chapitre 15 regarde ce que dira l'écriture verset 7 de même je vous le dis il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 4.19 juste qui n'ont pas besoin de repentance ou quelle femme si elle a dit drague et qu'elle en perde une n'allume une lampe ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve Amen ici je vais parler simplement quand tu as perdu quelque chose dans la maison reste dans la maison parce que c'est en restant dans la maison que tu vas retrouver la chose que tu as perdu si tu as perdu le boulot ne quitte pas l'église reste dans la maison de Dieu qu'est l'église tu vas retrouver ton boulot il ne faut pas quitter la maison pour chercher ce que tu as perdu ah moi j'ai perdu mon amour il faut que j'aille il faut que j'aille me marier quand même avec ce païen là parce que je l'ai perdu non reste dans la maison si tu as perdu quelque chose c'est toujours dans la maison que tu trouveras la solution Amen toi c'est ce qu'a enseigné le frère Franck qu'il faut rester là où Salomon t'a demandé de rester sinon tu vas mourir en voulant chercher ce que tu as perdu dehors parce qu'en réalité c'est ce qui est arrivé à cet homme là il a perdu quelque chose c'est Dieu serviteur il voulait les chercher non bien aimé toi ne vas pas chercher dehors ce que tu as perdu toi tu gardes la confiance en garder la confiance ça dit que je reste dans la maison croyant que la solution va me être donnée dans la maison il faut garder la foi bien aimé parce que c'est là où je t'explique que la foi là d'abord sur la terre c'est celle là qui te permet même de retrouver ce que tu avais perdu la foi sur la terre c'est celle là qui te permet de voir la solution dans tes problèmes bien aimé tu n'as que ça si tu vois que tu n'importunes pas Dieu examine ta vie balaie un peu ta maison ce que tu es examine toi la lumière de la parole est-ce que je n'ai pas un plan B dans ma vie peut-être toi ton plan B c'est les études moi de toute façon Jésus bon mon plan B c'est bien réussi dans ma vie je serai avocat je serai ingénieur non bien aimé ton plan A ton plan B ton plan jusqu'à Z c'est Jésus Christ si tu travailles c'est parce que Jésus Christ te demande d'aller étudier pour travailler en réalité tu obéis toujours à la parole mais ne fais pas que ton travail te pousse à désobéir à la parole c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui te pousse à aller étudier c'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui doit chapeauter c'est la parole de Dieu qui te pousse à obéir en te disant que si tu brûles va te marier mais ne fais pas du mariage quelque chose au-dessus de la parole de Dieu Amen parce qu'en obéissant à la parole tu auras le mariage en obéissant à la parole tu auras le travail parce que c'est ce que la parole de Dieu demande si tu brûles barri toi si tu as faim va travailler mais il faut rester dans la confiance en Dieu aujourd'hui beaucoup ils se disent même dans ton cas même si tu ne le penses pas la foi maintenant ça met et tu la crois beaucoup de nos jeunes c'est comme ça s'ils ne se font pas baptiser aussi ils restent comme ça à ne pas chercher la connaissance c'est parce qu'ils se disent bon la connaissance ça va m'être utile à quoi moi ce qui m'est utile c'est le permis moi ce qui m'est utile c'est les études mais la foi faisant le BTS demain nous mourrons non le BTS ne va pas te sauver le BTS là tu peux le rater les études là tu peux le rater bien aimé il ne faudra pas dire oh la France elle est raciste il n'embauche pas peut-être le raciste c'est Dieu parce que tu l'as négligé il devient raciste toi tu penses que les blocages ce sont les français tu vas commencer à insulter c'est nous non peut-être le raciste la chasse peut-être c'est Dieu tu es en train de te bloquer tu dis en plus tu es en train d'un murmurer contre Dieu quand Dieu te frappe ne l'insulte pas de raciste dis lui que c'est un bon père oui bon père bon c'est vrai que je pensais que c'était le racisme les blancs ne veulent pas m'embaucher bien aimé là où il y a Dieu même s'il y a le racisme Dieu est capable de te donner un bon poste tu penses que le racisme est plus fort que Dieu tu penses que les égyptiens ils aimaient bien Moïse non Dieu quand il t'impose dans un palais royal il t'impose pourtant les égyptiens méprisait les hébreux mais quand Dieu a décidé c'est même la fille de Pharaon tu as dit que même ta responsable tu as dit viens va toi même en L plus 1 il faut savoir que Dieu on le craint en gardant confiance en lui ne fais pas de lui un plan B Dieu de toute façon même si tu dis que non moi Stéphane Dieu c'est mon plan A ensuite j'ai un plan B non pour Dieu s'il y a deux dieux ça veut dire que tu vas l'abandonner lui parce que de toute façon s'il y a deux dieux c'est lui même d'abord qui va t'abandonner parce qu'il ne peut pas supporter il est jaloux il est engueilleux parce qu'il ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un qui t'appelle Plombé c'est pour cela que toi en tant qu'un enfant de Dieu tu dois avoir cette fierté qu'avait Paul cette fierté qu'avait David dans le point on dit que tu es orgueilleux la prédication de la croix c'est une folie donc ta folie c'est de croire que moi ma vie c'est Dieu je n'ai pas d'autre chose je n'ai pas de Plombé si je vais réussir dans les études c'est Dieu oh Dieu on l'honore tu l'honores comme en venant au culte bien aimé tu peux réviser moi quand tu écoutes mes témoignages je ne parle pas il fait quelqu'un qui séchait et puis il a raté sa vie il a eu fait le diplôme même moi quand je venais c'était ma dernière année d'études je dormais avec le frère et que j'ai raté ma vie non il faut savoir que quand tu mets Dieu en premier même ce que tu pensais avoir avec tes propres il va te donner au centuple toi tu penses être avocat mais Dieu est capable de t'emmener plus loin si seulement tu crées Dieu ce que tu perds tu le regagneras au centuple avec Dieu celui qui perd sa vie à cause de moi il va recevoir au centuple il va la gagner si tu te sacrifies tu prends parce qu'il est bien aimé il faut savoir que dans la pensée de Dieu quand tu mets Dieu au premier rang dans tes études Dieu n'a pas changé il a donné l'intelligence à Daniel sur des choses pendant l'écriture chapitre 1 je lis à partir du verset 5 le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient le roi là ici c'est le diable dans l'enseignement que je tiens présentement voulant les élever pendant trois années au bout desquelles ils seraient au service du roi il y avait parmi eux d'autres les enfants de Judas Daniel Anania Mishael et Azaria le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel celui de Bethchassar à Anania celui de Chadrach à Mishael celui de Meshach et Azaria celui d'Abdel-Nego verset 8 Daniel résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller bien aimé avant que Dieu bénisse Daniel Daniel d'abord avait résolu dans son coeur il y a des choses bien aimé même si je te parle comme ça si toi même tu n'as pas pris la décision tu ne verras pas ces choses ne va pas accuser Dieu parce que Daniel a été béni on l'a élevé plus que les autres nus il faut savoir que parce que tout ça a commencé qu'il avait résolu dans son coeur la foi fait des miracles la foi déplace les montagnes la foi peut te faire monter haut dans la vie sociale mais il faut que tu te sois résolu dans ton coeur sois un homme même toi la soeur sois un homme sois spirituel sois spirituel sois résolu dans ton coeur n'accuse pas Dieu de tes problèmes parce que tu n'as que Dieu si tu accuses Dieu pour tes problèmes c'est-à-dire que tu es implombé c'est une excuse tu commences à prendre la fenêtre quand tu disais que tu n'as que ça tu vas simplement l'importuner toi ça m'a dit que moi je ne quitte pas de la maison moi je sais que je vais rester ici tu vas me bénir Jacob a dit je ne me quitterai pas je ne te laisserai pas toi que tu ne m'es pas béni et il a été béni il a importuné Dieu toi aussi sois violent parce que le royaume des seuls c'est pour le violent être violent sois importunieux ne te laisse pas abattre par la dépression ne te laisse pas abattre par la tristesse non tu es un victorieux être chrétien c'est plus difficile d'être païen tu es attaqué de toutes parts non seulement tu as des problèmes de la caf mais tu as des problèmes spirituels oh les païens de toute façon ils topent le diable c'est la pote donc le diable ne leur cause pas de problème mais nous à cause de la foi on a des problèmes toi tu dois savoir que un frère il y a des choses bien aimées ça ne tombe pas du ciel tu dois être résolu de chercher la connaissance ne crois pas que non tu viens écouter même le prophète qui te prêche c'est quelqu'un qui t'est résolu à chercher la connaissance toi tu penses que lui il n'a pas fait ce que tu as fait lui il a cherché à avoir la connaissance il s'approchait des disciples il s'approchait des frères qui avaient la connaissance mais toi tu penses que tu vas rester dans les bancs et vas connaître plus que probablement c'est impossible bien aimé on ne cherche pas à comprendre seulement pour avoir le ministère c'est faux c'est faux je connais un diacre là dans la bible avec des apôtres qui avaient plus la connaissance pour beaucoup de nos jeunes frères mais pourtant qui est mort comme ça il n'a pas été élevé ministre mais on regarde la connaissance quand il parle comment on ne cherche pas à connaître Dieu parce qu'on veut avoir le ministère c'est faux bien aimé la grâce c'est quoi quand tu connais les choses de Dieu tu verras que les choses de Dieu quand tu vas apprendre la prophétie tu vas la ramener dans la vie de tous les jours ça va te faire réussir quand je peux te parler la dernière fois de la prophétie tu vas te dire que Dieu lui-même il a pensé au ciel et la terre et je t'ai dit que c'est pensé aux choses de Dieu et pensé aux choses matérielles fais ta vie comme ça Amen ça c'est la prophétie mais quand tu ramènes cette prophétie dans ta vie de tous les jours ça t'aide donc plus tu connais Dieu plus tu vas voir que ta vie sociale va s'arranger Amen tu sais qu'on appelle même la sagesse la sagesse c'est pour résoudre des problèmes alors comment tu peux résoudre des problèmes dans ta vie si tu ne cherches pas la sagesse ce qu'on appelle même le don de sagesse c'est de résoudre des problèmes jugés des affaires mais les problèmes dans ta vie comment gérer ton foyer il faut avoir la sagesse d'abord cette sagesse que Dieu donne à tout le monde c'est ce qu'on appelle l'enseignement le don de sagesse c'est plus pour gérer l'église Amen il faut que tu comprennes que dans la vie là tu vas pas tu as un menteur de croire que tu vas aller à la vie de Dieu au ciel non Dieu t'a parlé tu vas pas la vie Dieu il est prêt il voit que quelqu'un peut m'accuser parce qu'il ne fait rien de sa vie dans sa vie il fait n'est que tiktok dans sa vie il n'y a aucune résolution que qu'est-ce que je vais aller liker ce soir sur tiktok tête vide c'est vrai que le Dieu même dans la vie sociale est quand même malheureux alors que tu as appelé à voir les miracles de Dieu tu vas faire des choses qui ne te plaisent pas réussir dans sa vie c'est réussir ses projets tu ne sais pas être HEC non l'homme de Dieu ne t'enseigne que si tu es résolu d'être banquier et que tu deviennes banquier gloire Dieu t'a réussi ta vie réussir sa vie c'est réussir les projets c'est ça que Dieu a réussi parce que ce qu'il a projeté il le fait c'est ça réussir sa vie mais il faut avoir ce souci là de dire que même dans la vie quand tu vois même les païens les païens qui s'en sortent ils sont résolus dans leur coeur que je dois m'en sortir quand même tu as témoigné des personnes qui sont parties de rien mais ils étaient résolus mais nous on ne prêche pas l'américain dream le rêve américain non moi je te prêche la parole de Dieu la parole de Dieu dit que pour réussir Dieu répondra par le succès à tes résolutions il faut avoir des résolutions il faut que tu puisses ne pas accuser Dieu c'est pour ça que même l'homme de Dieu t'a enseigné que comment tu veux chercher trouver du travail tu ne fais même pas de CV tu ne fais même pas de l'aide de motivation et tu veux que Dieu touche le coeur de celui qui a un crédit agricole c'est faux c'est faux il faut que toi tu sois résolu mais toi tu es résolu à payer l'abonnement pour Netflix tu fais des sacrifices tu calcules pour payer l'iPhone qui coûte cher donc tu es résolu tu dis que non même si ça coûte 3000 euros je suis résolu de mettre 3000 euros dans ce téléphone là tu vois que tu as résolu c'est futile sois résolu pour des choses qui vont t'amener loin parce que la connaissance même dans la vie comme ça les gens vont que tu es sage et tu seras béni mais la résolution d'avoir iPhone tu vas avoir la résolution iPhone deux mois après nouveau iPhone résolution pour un bénéfice de deux mois après tu t'es même endetté tu vas chercher comment je veux me résoudre à m'endetter pour acheter le nouveau iPhone qui vient de sortir alors que si tu t'endettes pour Dieu c'est toi il faut être résolu pour des bonnes choses parce que Dieu ne s'exauce que lui-même si tu es résolu à craindre Dieu Dieu va s'exaucer parce que c'est sa parole si tu es résolu à réussir dans ta vie en craignant Dieu Dieu va le faire Dieu n'a pas besoin que tu aies fait des grandes étoiles il a eu besoin de deux choses dans la vie de Job c'est un homme inter-craignant Dieu ça là bien aimé c'est plus que les études si tu as ça même si tu as fait un bac plus 5 si j'ai les deux choses il t'est dépassé je t'ai dépassé parce que en réalité celui qui a ça même sans bac il va te dépasser parce qu'il a eu les deux choses oh Dieu quand il te bénit ah c'est succulent quand il te bénit il fait en sorte que même ce qui était plus dans tes joueurs que toi à l'école il soit tu es subalterne Dieu est comme ça il peut te bénir même matériellement comme ça Dieu ne change pas il y en a chapitre 1 verset 5 je saute verset 8 Daniel 1 verset 8 Daniel rose élu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait et il pria le chef des uniques de ne pas l'obliger à se souiller Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des uniques tu vois ça la première chose c'est qu'il s'était résolu maintenant dans les démarches il a fait réussir ses démarches mais la première étape que tu puisses être résolu je continue verset 10 le chef des uniques dit à Daniel je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire car pourquoi verra-t-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge tu vois bien aimé les jeunes gens de ton âge qui font le droit ou qui font l'ingénieur ils ont des visages abattus et toi tu auras un visage souriant amen tu vas étudier mais tu seras dans la joie du Saint-Esprit verset 11 alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des uniques avait remis la surveillance de Daniel de Anania de Mishael et de Azaria éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu mais ainsi Dieu a les preuves tu te dis moi je vais craindre Dieu tu vas voir que je vais réussir plus que ceux qui font le droit et qui ne craignent pas Dieu oui c'est pas facile de faire les études et venir prier mais mets Dieu à l'épreuve dire que moi même ceux qui vont te morts ils font les études et ils vont dormir moi en faisant les études en venant sacrifier mon sommeil tu verras si Dieu ne va pas me prier c'est ça mets Dieu à l'épreuve l'intendant emportait les mains et le vin qui leur était destiné et leur donnait des légumes Dieu accordait à ces quatre jeunes gens de la science de l'intelligence dans toutes les lettres les lettres là c'est ce qu'on appelle même les lettres classiques les lettres mais rien de spirituel et de la sagesse et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes bien aimé quand tu es résolu Dieu est capable de te donner même l'intelligence à l'école la parole a tout créé bien aimé même si tu verras que tu n'es pas un bon mathématicien mais le but ce n'est pas d'être bon mathématicien le but c'est de manger et vivre je ne crois pas que non il faut que tu saches que Dieu c'est un Dieu d'amour même dans le secteur que tu aimes Dieu n'est pas contre que tu fasses un métier dans ce que tu aimes au contraire parce qu'en réalité dans ce que tu aimes Dieu t'a donné aussi des talents Dieu n'est pas bête tu n'as pas donné des talents pour rien parce que parmi ces talents-là par exemple tu peux être bon dans les chiffres être bon mathématicien c'est ce talent que tu vas t'en servir pour gagner ta vie Dieu doit aussi s'occuper de toi donc qu'est-ce qu'il fait il te donne une capacité de plus que les autres donc c'est ça qui va te permettre par exemple d'avoir des bonnes écoles pour être ingénieur mais en réalité le but de ce talent c'est pour que tu puisses manger c'est tout Amen c'est pour te dire que Dieu lui il a dit si tu as la nourriture et le vêtement cela te suffit que tu aimes moi j'aime témoigner par moi-même moi j'aime bien enseigner les maths c'est pour te dire que Dieu m'a béni j'arrive au boulot j'aime bien je rigole bien avec les élèves tu rigoles avec eux tu es là je m'appelle j'ai rigolé avec quelqu'un je les avais mis la plus haute note il était peut-être 5 on a s'est tapé en fourrure parce qu'il dit ah monsieur vous êtes méchant et moi j'étais fatigué on a commencé à rigoler il dit mais monsieur on doit pas rire et il a rigolé donc c'est pour te dire je me sens bien dans mon travail je fais un métier que j'aime et Dieu me bénit tu peux avoir la connaissance et Dieu te bénit dans ton travail de ce que tu aimes moi ce que j'aime c'est enseigner les maths mais Dieu n'est pas contre que je fasse les deux que je cherche la connaissance et que je sois épanoui sur le plan professionnel c'est pour ça que bien aimé si tu veux être épanoui tu peux avoir un métier mais pas être épanoui tu peux avoir rêvé un métier ils ont ce métier là tu n'es pas épanoui il y a beaucoup de nos jeunes vous faites des fantasmes sur des métiers ah moi je veux être ingénieur de son tu sais même pas c'est quoi ingénieur de son quand tu penses qu'ingénieur de son c'est faire les bites tu sais même pas c'est quoi ingénieur de son tu vois des trucs comme ça tu fais des réglages tu vois je veux être ingénieur de son parce que tu as augmenté le micro de papa ingénieur de son tu sais pourquoi je t'en parle les jeunes quand je faisais l'accompagnement professionnel tous nos jeunes comme ils aiment le rap les jeunes maintenant Stéphane quand tu dis c'est quoi ton projet professionnel je vais être ingénieur de son eux ingénieur de son c'est la musique nous à chaque fois on disait bon comme il y a une semaine d'intégration ils ont trois semaines d'intégration on va dire ok on les laisse on ne tue pas leur rêve ingénieur de son mais tu regardes les notes les gars s'arrêtent en troisième ingénieur de son ok tu regardes comme ça on dit non on les laisse d'abord faire chercher quand il va voir qu'un ingénieur de son c'est ce que c'est il va revenir on va dire bon ok bon reprenons maintenant ton projet pro maintenant on va faire des enquêtes de métier on va voir qu'est-ce qui peut te correspondre selon tes études pour le départ ils disent des métiers parce qu'en réalité ils ont des fantasmes c'est pour ça que tu verras que dans les études il y a beaucoup on laisse beaucoup la place au stage pour que l'image que tu te fasses du métier que tu puisses voir sur le terrain si ça correspond vraiment à cette image là que avant de t'engager on leur fait beaucoup de stages tu veux être ingénieur de son ok va voir un peu voir et là ils comprennent qu'un ingénieur de son c'est pas celui qui fait les big makers c'est pour ça que beaucoup de nos jeunes même avocats il y a des avocats même en Angleterre qui deviennent plombiers parce que plombiers ça touche mieux tu peux être avocat et au chômage beaucoup parce qu'il y a tellement de gens qui veulent être avocats tu peux être tout ce que tu veux avoir le doctorat mais au chômage tu sais avoir le doctorat ça fait pas tout parce que quand tu as le doctorat il faut savoir qu'il y a encore des processus des concours à passer juste pour enseigner à l'université parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes ceux qui sont déjà établis vont tout faire pour que tu rentres pas chez eux puisqu'il y a peu de postes c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ont le doctorat mais qui sont seulement chargés des TD ils sont pas maîtres de conférences tu peux chercher du doctorat je vais enseigner à la Sorbonne je vais enseigner ceci on va te dire que la vérité petit avant d'entraîner il faut d'abord les changer des TD parce qu'il y a des concours en plus tu dois encore faire des formations il n'est pas seulement Bac plus 8 ce qui te dit c'est faux il t'a menti en plus c'est pas forcément Bac plus 8 ça dépend quand est-ce tu vas finir quand est-ce le temps maître il a dit que c'est bon donc ici c'est pour te dire qu'il faut craindre Dieu Dieu il sait ce qui fera ton bonheur sur le plan spirituel comme sur le plan social Dieu ne ment pas mon bien-aimé Dieu ne ment pas ma bien-aimé il est fidèle mais ce qu'il attend de toi soit résolu dans ton coeur d'avoir confiance en Dieu bien-aimé parce que Dieu lui il est toujours fidèle mais il a besoin que toi tu places sa confiance en lui parce qu'il est le consommateur de notre foi et Dieu avant de te bénir il doit manger Dieu avant de faire que tu réussisses dans la vie sociale il doit manger manger quoi ? la foi la résolution de coeur parce qu'il ne suffit pas d'avoir la souffrance il y a des gens en Somalie qui souffrent plus que toi mais Dieu te demande toi plus que les gens de Somalie de pouvoir avoir la foi la résolution de coeur c'est ça que Dieu exauce sinon il n'y aurait plus les gens qui meurent de faim en Somalie ou il n'y aura pas la guerre en Ukraine c'est pour te dire que Dieu ne change pas notre Dieu dans cet aspect là c'est un homme fais tout ce que tu veux si tu es orgueilleux devant sa parole il va rester homme Dieu se rend faible devant celui qui est obéissant même dans la vie de couple c'est ça quand tu es trop orgueilleux l'homme va te montrer qu'il est l'homme jusqu'à ce que tu te calmes et là il va être il va sourire il va être souple mais quand il est tu même là il pouvait être souple là il ne va pas laisser passer la ville a fait tomber quoi par terre alors que quand il est abéissant la ville est tombée par terre il part il va ramasser il met ça dans le panier à linge amen c'est pour te dire que Dieu il faut aimer Dieu quand il est femme parce que il va le combattre pour toi en tant qu'homme mais toi il faut qu'il devienne faible il faut qu'il force sorte de lui quand tu le touches quand tu le pries amen nous allons nous arrêter là nous allons nous arrêter